Musique Notre projet dans l'équipe, ça s'appelle su-notification.com. Ça permet aux déneigeurs résidentiels d'avertir leurs clients un peu en avance avant qu'ils arrivent pour faire en sorte, dans le fond, que les clients enlèvent leur voiture de l'entrée de garage et que le déneigeur puisse faire son travail. Ça a commencé, j'ai fait un pitch vendredi. J'ai eu beaucoup de votes, donc j'ai fait partie des 16 idées pour lesquelles il y a eu un projet qui s'est développé. Ensuite de ça, on s'est mis directement, tout le monde au travail, le lendemain matin, quand même assez rapidement. Ce qui a fait un peu notre succès, c'est le fait qu'on a une équipe vraiment diversifiée dans différents secteurs. On a un excellent développeur. On a du monde avec des bonnes pensées critiques. On a bien réussi à avoir une bonne réflexion par rapport à ça. On a des bons vendeurs aussi pour avoir notre premier client. Donc c'est un peu tout ça. Ça a été du travail vraiment intense pendant toute la fin de semaine. Moi, j'ai dormi au HEC. Donc c'est vraiment, il faut s'y mettre à fond parce que c'est seulement 54 heures, ça passe extrêmement vite. On est quand même fiers, on est en fait très fiers de ce qu'on a fait. On avait plusieurs défis. Je dirais le plus grand défi, c'est de bien définir notre client. On a beaucoup travaillé là-dessus, de valider avec notre coach pour voir si le client qu'on voulait cibler était prêt pour payer pour. Et oui, on a vraiment bien saisi c'était quoi le client et on a fait un vente. On va premièrement servir notre premier client, s'assurer que lui est content, qu'on comprend bien ses besoins, qu'on peut tester le concept. Et ensuite, on va aller faire des ventes. On va faire des ventes pour l'année prochaine, commencer ici à Montréal. Mais on va expander ça au moins au Canada, puis on veut targeter les États-Unis éventuellement aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada